georges nous a rejoint pour nous parler du 7e festival la halte des photographies voyageurs c'est à minerve du 19 au 28 belle exposition alors si on n'a pas trop l'habitude d'avoir des expositions de photographes il paraît que c'est compliqué d'avoir des expos de photographes là c'est le 7e festival ça veut dire que avec le recul ça s'annonce plutôt pas mal à george oui mais on fait ça tous les deux ans à minerve donc parce qu'une année c'est le festival photo et l'autre année c'est un festival de calligraphie voilà et puis c'est pas toujours évident de choisir un thème qui convient à beaucoup de monde mais là bon j'ai fait on a choisi avec l'association de prendre le thème la photo animalière et du coup il ya plein de photographes animaliers qui ont posé candidature puisque c'est paru dans des revues photo c'est paru un peu partout puis ça a circulé sur internet et du coup on a eu à peu près une cinquantaine de personnes qui voulaient venir exposer et j'ai réuni un jury et qui a sélectionné 15 photographes voilà alors avant de parler de cette exposition puisqu'il va s'y passer vraiment plein de choses on va parler de ce lieu minerve ça se trouve vous exactement alors minerve c'est dans les rôles c'est un village qui est donc on va dire à une centaine de kilomètres de montpellier et c'est un pays entre eux et après bon à 60 km de carcassonne c'est d'un village qui est donc dans les contreforts des collines de qui des remontent qui descend vers 5 11 de taumière voilà voilà si vous voulez je peux demander à madame la secrétaire de l'association qui est là qu'elle vous explique mieux puisqu'elle habite à minerve elle après si elle veut dire quelques mots il n'y a aucun souci mais on a quand même bien planter le décor moi j'ai dit ça c'est parce que si les gens et nous ils nous regardent et qui veulent aller à minerve il faut quand même qu'ils sachent un petit peu où le situer parce que je suppose qu'on peut y passer carrément pourquoi pas un week-end et puis on est dans une période touristique donc c'est aussi très important il n'y a pas que des animations on va dire 100% fait il ya aussi des animations qu'on appelle nous en tout cas des animations un petit peu culturel comme ça et ça ça en fait vraiment partie combien il va y avoir d'exposants pour ce septième festival eh ben il ya 16 exposants donc il ya 15 exposants qui sont venus de l'extérieur et puis on a une exposante minervoise qui qui est venu bon quand elle a vu que c'était la photo animalière elle a fait des photos de ses chiens et a fait des photos magnifiques on a dit bien sûr vous allez exploser donc elle est contente d'exposer voilà assez chouette et alors les exposants comment ça se passe un petit peu comme les artistes lorsqu'on fait un salon d'art contemporain ça veut dire que on demande aux exposants une participation ou pas du tout ah ben non ils participent pas bon sauf ceux qui ont voulu faire des bâches donc photos qui sont exposées dans les rues cela bon comme c'est une bâche photo ça coûte quand même d'une très grande photo qui fait un mètre de haut sur un mètre 80 de large ça revient à peu près à 30 euros la photo donc du coup l'association paye 10 euros et eux ils payent 20 euros voilà et puis mais il n'y en a pas beaucoup pour l'instant il y en a quatre qui ont demandé des bâches notamment un jeune qui fait des photos magnifiques dans les alpes qui fait des photos de chamois et alors justement lorsqu'on fait une exposition comme ça ou lorsqu'on va à une exposition comme ça il ya possibilité pour les visiteurs de d'acheter ces photos là oui oui il y en a qui vendent leurs photos bon c'est pas le cas de tout le monde et puis il y en a même qui dans les photographes qui sont assez connus qui écrivent des livres et donc qui vont vendre leurs livres ou ça donc parce qu'on a la chance aussi d'avoir à minerve une librairie qui s'appelle la librairie paroli où alain le libraire donc a dit mais oui il expose déjà un photographe chez lui au premier étage et puis au rez-de-chaussée il vend les livres que laissent les les photographes alors y est il y a t il des moments alors je suppose qu'il y a des moments forts bien sûr incontournables qu'il faut pas manquer pour ce septième festival oui alors il ya le bien sûr le samedi donc il arrive là c'est à dire le samedi 20 juillet il y aura le vernissage à 18 heures donc on présente tous les photographes avec un diaporama c'est à dire je passe des une sélection de photos qu'on a fait avec eux de trois quatre photos comme dans le catalogue à peu près ils expliquent pourquoi ils ont fait ces photos ils expliquent comment ils sont venus à faire de la photo et puis parmi ces photographes bien sûr il y a donc christian moulec qui est très connu puisque c'est lui qui fait des photos d'oie quand il vole en ulm avec ses doigts et donc c'est notre invité d'honneur et lui après il va passer un film qui dure 50 minutes voilà et puis sinon on a bien sûr à l'inauguration le mot d'accueil de monsieur le maire et de monsieur le président du parc naturel régional du holandodoc alors ce lieu d'exposition il fait aussi il ya aussi quelque part un peu d'originalité c'est à dire que là tout n'est pas réuni dans une salle c'est une exposition à ciel ouvert un petit peu partout non c'est ça oui c'est un verre alors minerve est un village cathare quand même qui est connu bon car des très belles murailles des beaux bâtiments et puis il ya un pont naturel aussi où la rivière passe souterrain dans un pont naturel qui se visite donc c'est pour ça qu'on a pas mal de touristes et du coup il ya des gens qui viennent voir le festival photo mais il ya beaucoup de touristes notamment des touristes étrangers qui posent des questions qui regardent les photos qui sont émerveillés bon de regarder et voilà donc dans minerve c'est tous les commerçants qui sont d'accord pour qu'on expose chez eux des galeries d'art aussi et puis il ya des vignerons qui nous passent leur cave à vin aussi pour qu'on puisse se mettre des deux trois photographes voilà et puis ils en profitent pour vendre faire goût déguster leur vin le vent puisque minerve est la capitale du vin minervois alors si parmi les gens qui nous regardent s'il ya des professionnels de la photo ou des amateurs de la photo qui veulent adhérer à cette association là ils se vous avez un site internet vous avez quelque chose comme ça oui il ya un site internet qui c'est bon qui s'appelle les photographes excusez moi c'est pas grave c'est pas grave c'est ça fait partie du direct donc donc on en était sur le site internet oui oui le site internet donc c'est donc c'est http photo point voyageurs au pluriel point fri point fr et voilà et sur ce site donc les gens peuvent s'inscrire et tout et voir poser des questions éventuellement acheter des photos mais voilà et puis bon il ya des gens qui mettent des photos qui nous envoient des photos mais qui sont pas forcément exposant à minerve voilà quand ils ont vu que c'était la photo animalière notamment moria il y en a un qui nous m'a envoyé des photos de ces lions et tout ça puis qui ne peut pas venir à cette date là mais il a mis de très très belles photos d'accord oui c'est vrai que c'est la thématique elle est quand même large 1 parce que des animaux il peut y avoir ça va du chat aux lions comme tu l'as dit donc ça peut être très compliqué avec la sélection que 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 vous avez en ce moment est ce qu'on peut dire que ça peut être une une sélection d'artistes qui va un petit peu sortir du lot par rapport à cette septième à ce septième festival est ce que les gens vont être un petit peu peut-être alors je vais dire choqué mais c'est pas le terme que je veux dire mais vous voyez ce que je veux dire ça va interpeller oui voilà parce que l'exemple il ya une dame qui va exploser ses photos de de moustiques et d'insectes qu'elle fait mais c'est des photos extraordinaires voilà et bon je vais être clair aussi il ya un lieu qui m'a dire non moi je veux pas qu'on expose des photos de moustiques chez moi c'est un restaurant sinon il ya des gens qui vont croire qu'il ya des moustiques dans le restaurant j'ai dit bon mais c'est très bien cette dame elle fait de super photos et puis bon elle écrit des bouquins aussi donc voilà elle est prête à à communiquer là dessus bon c'est bien et alors pour les gens qui vont à minerve donc il n'y a pas de lieu il ya un point de rendez vous on parlait du moment phare de oui oui c'est la salle donc la salle des fêtes de minerve qui est au centre de minerve donc voilà et dans cette c'est dans cette salle là d'ailleurs qui a christian moulec celui qui vole avec les oies en ulm qui expose ses photos et qui vendent ces bouquins voilà comment on fait pour avoir justement christian moulec comme invité principal invité d'honneur à un festival comme ça mais c'est le hasard qui fait que moi je le connais parce que bon je suis allé à plusieurs rencontres donc de photographe et bon et puis christian moulec il était venu quand on était à la coupe icard il est arrivé avec son son ulm et des oies il a survolé tout le applaudi sauf quand il s'est posé plus loin dans un champ après il est venu à la municipalité et physiquement personne ne connaissait à part moi donc c'est comme ça que j'ai sympathisé avec lui je lui dis je vais te présenter monsieur le maire tout et il était tout content et depuis bon se tutoie et voilà il m'a invité à plusieurs manifestations je suis monté une fois en ulm avec lui mais il n'y avait pas les oies donc on a fait un tour en ulm donc c'était vraiment magnifique et puis là il a un ami qui habite aussi au sud du lac d'annecy qui fait là un peu la même chose que lui qui vole avec des oiseaux et là par contre j'ai eu la chance de pouvoir monter avec des oiseaux à côté que j'ai filmé et oui on rappelle que le film sera à découvrir ce samedi à ne pas manquer absolument pour faire un tel événement georges malgré une association qui fonctionne très bien il faut faire appel à des partenaires privés à des partenaires publics ben oui on a des subventions donc c'est le département c'est là bien sûr la commune de minerve mais la communauté de communes aussi du minervois au carreau c'est le parc régional naturel du haut long doc voilà et ces gens là viennent ils vont faire un petit discours pour expliquer pourquoi ils soutiennent cet événement parce qu'ils ont envie qu'effectivement il y ait des événements culturels et festifs qui se passent sur minerve voilà parce qu'à minerve il ya aussi des événements culturels qui se passent au musée et qui se passent pas sur les remparts pour expliquer qu'est-ce que minerve à l'époque du moyen-âge il ya quand même deux musées dans minerve qui qui montrent tout ça voilà et puis bon il ya minerve aussi il ya des festivités musicales et tout oui il ya plein de choses de façon il ya énormément de choses qui se passent bien sûr à minerve on rappelle ri ah bah voilà voilà une autre affiche le jazz c'est quand ça le jazz attendez hélène va venir hélène c'est ce sont les mardis de minerve donc ça commence le 23 juillet puis il ya notre festival notre concert le 31 le 6 et le 13 août donc quatre quatre concerts cet été qui sont tous basés sur le jazz et qui sont à 21 heures avec un accueil à 19h30 pour la dégustation des vins du minervois et une restauration sur place alors juste dernière petite question avant de se quitter parce que là on a plus beaucoup le temps minerve c'est combien d'habitants alors minerve c'est une quarantaine d'habitants dans le village mais une centaine avec les hameaux et les fermes mais c'est un des plus beaux villages de france il est dans l'opération grand site de france donc ça devrait être un grand site de france d'ici en principe l'année prochaine voilà c'est un très beau village médiéval avec une géologie particulière comme quoi même comme quoi même dans les petits villages vous avez bien entendu entre 40 et 100 habitants avec les petits hameaux à côté ils sont capables de réaliser des choses extraordinaires on vous rappelle l'événement qu'il faut pas manquer c'est le septième festival des photographes voyageurs de minerve c'est du 19 au 28 juillet merci beaucoup anne et merci beaucoup à toi georges merci au revoir merci au revoir au revoir